N'empêche que sans toi, je suis très seul. Et qu'est-ce que tu serais prêt à faire pour me récupérer ? Je compte organiser un petit truc la semaine prochaine. En officialisant leur relation. C'est juste que j'ai pas le moral. Alors vous inquiétez plus, je compte la rendre en russe. Tu sais, je le connais à peine ce titre. Les gens n'ont pas tous répondu. Bah envoie un message groupé. En revanche, c'est un secret, une surprise. Ah bah écoutez, vous avez de la chance. Je suis une tombe. L'heure du décès, 8h25. Ils viennent de déclarer le service des urgences de Marseillaise en quarantaine. Moi je reste. Ma chérie, je me suis renseignée. Le SRAS, il paraît que c'est très virulent. Et en plus, il n'y a pas de traitement alors. Jeanne ? C'est du son. Si votre neveu a bien contracté un coronavirus, il a peut-être, en théorie, croisé le patient zéro. Antananarivo. Foutez-moi la paix. On arrête les conneries maintenant. Vous savez ce qui se passe en ce moment en Marseillaise ? Il se passe quoi ? Émilie ? Elle a dû perdre connaissance à cause de la fiebre. Il se plante à l'hôpital. C'est pas le coronavirus. La vie est plus belle On n'est vraiment rien sans elle Qu'on voit noir ou blanc Si on tend la main Pour elle La vie est tellement plus belle J'ai tout de suite prévenu les urgences pour qu'ils mettent en place le bon protocole de soins. Comment vous pouvez être sûr que c'est pas le coronavirus qui infecte le service ? J'ai ausculté un patient hier, César Cordenier, présenté exactement les mêmes symptômes qu'il est malade hospitalisé. Et chez lui, il avait la valise de Fabrice Marval. Il avait la valise du patient zéro ? Oui. Le pire, c'est qu'il le savait. Putain, mais il est complètement inconscient ou quoi ? La valise est en provenance de Madagascar. Or, en ce moment, il y a un foyer de peste pulmonaire primaire à Antanaribo. Et l'Institut Pasteur a confirmé votre diagnostic ? Pas pour le moment. Mais il y a peu de doute. La peste pulmonaire a commencé en 2017 avec des résurgences en 2018 et 2015. Enfin, le coronavirus aussi est en pleine résurgence ? Oui, sauf qu'à un moment d'avoir une surinfection, on ne crache pas de sang avec ce type de coronavirus. Alors qu'avec la peste pulmonaire, si. Et c'est plutôt une bonne ou une mauvaise nouvelle ? A priori, une bonne. Est-ce qu'on peut le soigner avec une antibiotérapie de choc ? Mais ? Mais si le traitement n'est pas pris à temps, la bactérie peut être fatale. Ma femme et mes deux filles sont dans le service. Elles n'ont rien voulu me dire et ça se trouve qu'elles sont infectées depuis le début. Écoutez, ça ne veut rien dire. La maladie est venue différemment en fonction des patients. N'essayez pas de me rassurer, c'est bon. Quoi qu'il en soit, elles sont au meilleur endroit pour être soignées. Salut ! Salut ! C'est étonnant de te voir ici. La ville, le bruit, la pollution. Le risque de maladie, même, peut-être ? J'avais des courses à faire. À l'hôtel ? Oui. J'ai des amis qui viennent visiter Marseille. Je leur déserve une chambre. Des amis ? J'en ai quelques-uns. Bien caché, alors. Bon. Et toi, tu vas bien ? Écoute, plutôt, oui. Ça a l'air. Je pars au Maroc, en fait. C'est pour ça. Quand ? Ce soir. Ce soir. Combien de temps ? Qu'est-ce que ça peut te faire ? Je... Non, je suis surpris, c'est tout. Écoute, je pars avec un programme d'échange de mon centre de rééducation. Je pars un mois ou deux. Peut-être plus, ça se passe bien. Donc, tu arrêtes l'équithérapie ? Bah, je pars dans une base nautique. Je vais faire de la plongée. Mais il paraît que c'est très complémentaire. Je crois pas, non. Ah, bah écoute, on verra, tant pis. Je t'enverrai les cartes postales. Salut. T'as eu la réponse de Pasteur ? Non. Et ça peut prendre plusieurs heures. C'est pas possible, on peut pas attendre. Emilia, elle a le cœur qui a déjà lâché une fois. Jeanne est sous assistance respiratoire. Je lui fais une injection de ciprofloxacine. Mais si c'est pas la peste pulmonaire, enfin, je sais pas si Gabriel s'est planté. Écoute, les symptômes correspondent et on connaît maintenant la provenance du patient zéro. Enfin, tu sais que cet antibio, il peut avoir des effets secondaires catastrophiques. Mais on peut pas rester sans rien faire. Et si ses reins sont bloqués, si... Enfin, je sais pas si elle fait un oedème de... Eh ben si, 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 eh ben... Si on fait rien, on a toutes les chances de la perdre. Donc on doit prendre le risque. C'est tout. Vous jouez à la roulette russe avec l'imilier ? Non, on joue pas à la roulette russe, non. On essaie de la sauver. Mais vous savez même pas vraiment ce qu'elle a ? Et tu veux quoi, tu veux qu'on la regarde mourir ? Son cœur a déjà lâché une fois et on a eu une chance sur quatre. Fais-lui l'injection. Non. Non, je suis sa mère, je veux qu'on lui fasse cette putain de piqûre, c'est clair ? Après, on ira s'occuper des patients les plus atteints. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, on avait dit 11h, on est en avance. Tu sais que je me suis pas mal documentée sur Internet hier soir. Ah oui ? Et ? C'est pas sans danger ce genre d'activité. T'aurais traversé une rue non plus. Pas une raison pour provoquer le danger. Tu dramatises pas un peu là ? Non mais certains participants se blessent, il paraît. Quoi ? Ils se foulent la cheville, tu veux dire ? Non, non. Certains se font mal, même très mal. Et c'est parfois psychologique aussi. Certains font des cauchemars pendant des semaines. Oui, et puis certains racontent n'importe quoi. Ouais, ouais, sûrement comme ce type, tiens. Qui, Raphaël ? Est-ce qu'il est seulement qualifié pour organiser ce genre de jeu ? Est-ce qu'il nous a montré son diplôme, oui ou non ? Parce qu'il existe un brevet de Game Master ? Non mais voilà. Rien qu'à t'entendre, moi je suis pas rassuré. Et c'est pour ça qu'on est là, justement. Vous allez bien ? Bonjour. Bonjour. Je vous dirai ça dans quelques heures. Ça va, je suis pas inquiet alors. Tout va très très bien se passer. Vous verrez. On y va ? Où ça ? Récupérer les bâtons de dynamique que d'affre-mercenaire nous ont volés, bien sûr. On y va ? C'est drôle, hein ? Allez, viens. Oui, oui, j'arrive, j'arrive. Tu as fait son injection à Jeanne ? Oui. Comment va Émilie ? Elle est toujours inconsciente et la fièvre a pas pissé pour l'instant. Et si on s'était trompé ? Comment ça ? Si c'était pas la peste pulmonaire. Bah évidemment que c'est ça. J'aurais pas dû lui faire cette injection. Mais tu t'es pas trompé, faut laisser le temps aux antibiots d'agir. Elle est peut-être restée handicapée à vie et à cause de moi. Non, Léa, tu arrêtes là. Pareil pour Jeanne, là je suis en train de détruire tout le monde. Non, tu ne détruis personne, t'es un bon médecin, ok ? J'aurais dû entendre les résultats de Pasteur. Il sera arrivé quand les résultats de Pasteur dans trois jours ? Non, non, on m'a bien fait de faire confiance au diagnostic de Gabriel. Mais il est pas là, il est pas avec les patients, il sait pas. Il a retrouvé l'origine du patient zéro, il sait d'où vient la bactérie. Et cette bactérie c'est celle de la peste pulmonaire. Bon, répète après moi. Cette bactérie c'est celle de la peste pulmonaire. Oh, c'est débile. Léa, tu le fais. Cette bactérie c'est celle de la peste pulmonaire. Et mon antibiothérapie va marcher. Et mon antibiothérapie va marcher. Ok ? Ok. Et on a deux patients à part. J'ai peur. Moi aussi j'ai peur. Bon, ça va ? C'est pas trop serré ? Non, non, ça a l'air d'aller. Vous êtes sûr que ça va tenir ? Alors ? Non mais c'est haut, c'est vraiment très haut. Je pensais pas que ce serait si haut quand même. Non mais vous risquez rien. Et si le câble lâche ? Ça c'est jamais arrivé ça. Il suffit d'une fois. Tu ferais la ligne des journaux. Bon, allez, on se lance ? Ben, pourquoi pas Franck en premier ? Ben parce qu'il est pas équipé. Ben c'est pas grave, moi je peux attendre. Ah non, 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 moi c'est bon. Je préfère passer en deuxième position de toute façon. D'accord, donc tu dégonfles. Au contraire, j'anticipe. Parce que si je passe en premier, tu risques de le faire demi-tour. Ben je vois pas pourquoi. Ben quand tu m'auras entendu crier, tu comprendras. Ah d'accord, donc ça fait vraiment peur en fait. Ben non, non, ça fait juste des guillots au ventre. Ben au pire, on s'évanouit. Il plaisante là. Vous plaisantez ? Ben oui, je plaisante. Bon par contre, il faut y aller. Là je plaisante plus. Bien. Vous pensez que je porte malheur ? Quoi ? Quand tous les gens qu'on aime meurent, c'est qu'on est maudit, non ? C'est à ça que tu penses ? T'es au chevet de ma fille et tu penses à te plaindre ? Non mais c'est juste que... Tais-toi. Ma fille c'est une battante, elle va s'en sortir, c'est clair ? Et toi non plus, t'as pas le droit de baisser les bras. Hé. Oui ? Ça va ? Je suis là. Oui, maman, je suis là. C'est bon. C'est toujours en train de me disputer. Qu'est-ce que tu penses ? C'est vrai ? Et toi, maman. C'est-ce que tu penses que tu penses ? Hello. Qu'est-ce que tu fais ? Eh ben, tu vois ma valise ? Du latin valisa, valisae, valisum, je crois. Mais tu pars ? Oui, ce soir, au Maroc. Pour oublier Andress ? Oui, entre autres. Enfin, ça peut pas attendre. Ben, pourquoi ça attendrait, surtout ? Mais parce que peut-être que tout n'est pas perdu ? Ah ben si. Si, tant qu'il n'assumera pas notre relation. Et s'il était sur le point de le faire ? Ah oui, mais ça c'est mal à connaître. Si je te disais qu'il aurait préparé une petite fête avec tous tes amis ? Eh bien, je répondrais que ça serait mal s'entourer que de faire appel à tes services. Comment ça ? Maman, quand on veut faire une surprise à sa fille, on évite de la prévenir par SMS. Oh non ! Oh j'ai pas fait ça ! Mais si. Tu m'as mise en copie d'un message groupé. Oh mais quelle idiote ! Mais alors tout ça, c'est du chiqué ! Tu pars pas au Maroc ! À une condition. Laquelle ? Je veux savoir tous les détails de la soirée. Le nom des invités, le menu, le déroulé, la playlist. Écoute, tout ce que je peux te dire, c'est que tu auras un très beau cadeau. Ça va ? Ah bah sans sortir. A priori, oui. On sait maintenant que... C'est la peste pulmonaire qui a contaminé le service. D'ailleurs, je dois te faire ton injection à toi aussi. Pourquoi ? Tu n'as pas été infectée ? Non mais on doit le faire à titre préventif. Et si je veux pas ? Le traitement a sauvé ma sœur et toutes les personnes qui ont été en quarantaine doivent le prendre. S'il est si efficace ton traitement, pourquoi Jeann est toujours dans le même état ? Elle est peut-être plus attente que les autres. La bactérie n'évolue pas pareille selon les patients. Elle va mourir ? Ça, je peux pas me prononcer pour le même. C'est un cauchemar. La seule chose qu'on puisse faire, c'est attendre. Quand je suis arrivée aux urgences, avec la main qui pissait le sang, il fallait me faire passer devant tout le monde. Elle était inquiète pour toi. Sauf que je lui ai dit qu'elle n'existait pas, qu'elle comptait pas pour moi, qu'elle était morte. Elle sait que tu pensais pas, sauf que je lui ai dit. Et maintenant, j'ai l'impression que ça arrive. Elle te raconte pas des choses comme ça, Mélia. J'ai été dégueulasse avec elle. Je l'ai insultée, je l'ai volée. Malgré ça, elle a quand même pris le risque de me revendre ici. C'est moi qui devrais être à sa place. Viens, je vais te faire ton injection. Alors ? Amusant, fatigant. Mais encore ? Grintant. Et ? Allez, vas-y, lâche-toi. Lâche-toi, je le dirai à personne. N'aie pas honte. Amusant. Tu t'es éclatée. Disons que je m'attendais à un truc un peu plus débile. Alors qu'on a passé à un moment instructif, sportif. Budique, en plein air, je me suis même pas blessée. En plus. Moi non plus. Et tu sais quoi ? Je pense que je vais très bien dormir cette nuit. Moi aussi. Et sinon, tu penses quoi du scénario qu'ils nous proposent pour Noé ? Pas très original. Mais enfin, c'est secondaire, non ? Plus d'accord. On le fait ? C'est plus à moi qu'il faut poser la question. C'est à ton fils. D'accord. Et leurs résultats sont définitifs ? C'est sûr ? Ils ont techniqué chaque trois fois. Aucune erreur n'est possible. Vous parlez de l'Institut Pasteur ? Oui. Les analyses ont confirmé le diagnostic du docteur Riva. Et le protocole de soins qu'il avait préconisé ? Aussi. Donc vous allez pouvoir lever la quarantaine ? Dès que toutes les personnes qui devaient recevoir un traitement l'auront reçu. Donc d'ici la fin de journée, oui. Ça c'est une bonne nouvelle. Cela prouve que ma décision de maintenir la quarantaine était de très loin la meilleure. La meilleure ? La preuve. Il y a eu trois morts. C'est regrettable, c'est sûr. Mais d'un strict point de vue comptable... D'un strict point de vue comptable ? En termes de santé publique, c'est une donnée qu'à son importance. Et Jeanne Carmin, là, qui est peut-être la prochaine victime, elle entre dans laquelle de vos équations ? Le stress professionnel et familial que vous subissez depuis le début de cette crise ne peut justifier ni la violence, ni l'insolence. Portez plainte. C'est ce que je vais faire. En même temps... Personne ne l'a vu vous frapper. Vous voyez un témoin dans la pièce, non ? Moi non. D'accord. Ça cicatrise toujours ? Plutôt bien, même. C'est bon. Ça veut dire qu'on va venir me chercher et que je dure un taux-le ce soir ? Plus pour longtemps. Qu'est-ce que vous en savez ? Je vous l'ai dit, mon père est fié, qu'il est compétent. Et les erreurs judiciaires, c'est pas vraiment son truc. Et puis est-ce qu'on vous a remenotté ? Non. Mais vous regrettez quand même d'être là. Je viens de vous dire pourquoi. Pourquoi vous êtes revenus avec moi, alors ? Non. Peut-être parce que j'avais la truie de plus vous revoir. Moi aussi, j'aurais été un peu triste. Prête pour cette injection ? Oui. Les piqûres, c'est pas ce que je préfère. Ça, c'est sûr que c'est moins agréable qu'un baiser. Noé ? Ouais ? Tu peux descendre une minute ? Ton père voudrait te parler. Elle arrive. T'es sûr que c'est le bon moment, là ? C'est pas le pire, en tout cas. Salut, madame. Salut. Tiens, viens t'asseoir avec nous. On a eu une idée, ta mère et moi. Est-ce que ça te dirait qu'on se fasse un jeu de rôle en plein air, tous les trois ? Tu lui as parlé du Tomahawk ? Fallait pas ? Ouais, ok, mais avec qui ? Ben, personne. Enfin, juste nous trois. Et le Game Master, bien sûr. Ça va être nul. Faut être plus pour s'amuser. Sinon, je pensais qu'on pourrait proposer à... Eric ? Non, non, non. Je pensais plutôt appeler ton pote, ton pote Romain. Non, mais l'idée, c'était quand même de faire un truc tous les trois, en famille. Quitte à se faire chier. Non, mais Noé ! Ça va. Je dis juste qu'avec Eric, on va se marrer. Sans lui, je suis pas sûr, par contre. Tu vas où, là ? Je vais faire mes devoirs. Ben, t'as pas répondu à ma question. Ben, toi non plus, t'as pas répondu à la mienne. Est-ce que Eric, il peut venir ? Bon. Ben, et si c'est la seule condition pour que tu sois là, oui. Ben voilà, c'est clair. Non, mais... Non, mais ça sera très bien comme ça aussi, hein, c'est... Non, la fièvre est déjà presque tombée. C'est rassurant, j'imagine. Plus de 24 heures après l'injection, c'est surtout normal. Ça devrait aller de mieux en mieux. Pourquoi est-ce que vous avez caché le fait d'être malade pendant aussi longtemps ? Je savais pas que c'était aussi grave. Faux. Vous crachez du sang. Vous avez forcément envie des infos circuler. Les flics sont venus ici pour vous poser des questions. Vous allez m'interroger à votre tour, c'est ça ? Non, écoutez, j'essaie juste de comprendre. Ben, vous perdez votre temps. Vous protégez Fabrice Merval ? Pourquoi ? Certaines essences de bois sont rares à Madagascar. Donc précieuses. Donc chères. Mais interdites à l'exportation. Vous trafiquiez ? Ben écoutez, j'espère que ça vous servira de leçon. Vous avez failli en mourir. Non, chérie. Je suis tellement peur. Moi aussi. Émilie, ça va ? Mieux. Mais elle reste en observation. Je suis tellement heureuse. C'est moi que tu cherches ? Ben non, pas vraiment. En tout cas, ça fait plaisir de te voir. Mais tu trouves pas que c'est un signe ? Tu sors et bim ! Le premier match sur qui tu tombes, c'est moi. Vincent ? Encore désolé, c'est moi qui t'envoie aux urgences. Comment ça va ? J'en ai encore dans le coma. Oui, je sais, j'ai appelé. Tu dirais aussi que c'est de ma faute ? Arrête de dire des conneries. Je te jure. Mila, c'est forcément plus compliqué que ça. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous faites là ? Non, c'est... C'est toi qui a organisé ça ? Qui a fait appel à tous mes amis ? Ah non, là, je suis débile, je suis débile. Andresse ? Mais c'est quoi toutes ces fleurs ? Vous êtes tous là, c'est... Mais t'es dingue ! Oui ? C'est moi. Vas-y, rentre, c'est ouvert. Ah, tu m'as entendu ? Ah oui, t'es pas discrète. Oh là là ! Ça fait longtemps que t'es au courant. Bah, dit. Et tu vas rien dire à la personne ? Bah, c'est plus rigolo comme ça, non ? En essence, c'est mauvais. Bah, c'est amusé, au moins. Écoute, c'est une réconciliation, c'est pas un enterrement. Et puis Andresse va me faire une surprise et j'ai envie de jouer le jeu. Pourquoi j'ai tort ? De vous lui donner une chance. Ah, parce que ça aussi, tu penses que c'est une mauvaise idée ? C'est juste que je veux pas qu'il te le fasse souffrir encore, tu vois. Bah, ça tombe bien, c'est plus dans ses projets. Par contre, on va rebosser un petit peu tes réactions. Fous-toi de ma gueule. Je suis très content, vraiment. Très content, je suis content. Vraiment ? Oui. Ah non, merci, je fume pas. Vous viendrez me voir au parloir ? Non, vous viendrez dîner à la maison, plutôt. Vous savez cuisiner ? Non. Enfin, c'est pas ma spécialité, mais... Mais quand je suis motivée pour quelque chose, je me débrouille plutôt pas mal, je crois. Pareil. Alors, on fixe une date ? Bah, écoutez... Alexandra Samba ? Ah, c'est bon, je vais pas m'enfuir, là ! Ta gueule, écoute ce qu'on te dit, là ! On est dans un hôpital, on se détend. Aïe ! Arrêtez, vous lui faites mal, vous voyez pas ? Oh, chacun son métier, là, ok ? Mais elle est blessée, elle est même pas habillée. Et bah, allez lui chercher des fringues, vous attendez quoi ? Je vais vous sortir de là, je me promets. La bosse de cet hôpital, c'est Jeanne. Pardon ? Faites de me refiler dix fois plus de boulot dans un service qui est déjà saturé. Vous êtes censé soigner des malades, pas faire du fric. Sauf que ça, vous vous en foutez, vous préférez jouer la calculette ? Je vous conseille de baisser d'un ton, d'autant même. Vas-y, je vais lui parler, moi, en stalker. Pardon ?